Bien bonjour à tous bonjour tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui sur la présentation de l'événement de ce week-end qui aura lieu donc entre Orly et le réservant Guadeloupe donc c'est une première alors vous allez me parler de beaucoup de choses et vous allez me poser beaucoup de questions par rapport aux nouvelles règles donc du gouvernement français et donc par rapport aux déplacements bien entendu cela n'affecte pas le réseau VATSIM et donc cela n'affecte pas les déplacements en priorité donc vers la Guadeloupe ou vers les îles extérieures ou vers les destinations extérieures bien entendu s'il y en a qui veulent prendre compte sur les NOTAM vous avez tout à fait le droit alors aujourd'hui donc petite présentation sur l'événement entre Orly et le réservant Guadeloupe donc vous voyez à gauche l'image d'Orly en région parisienne et à droite le réservant Guadeloupe là où nous irons samedi alors donc déjà bienvenue à tous donc pour cette présentation entre Orly et le réservant souvenez vous on avait fait le vol aller le réservant Orly cette fois ci on repart vers la Guadeloupe d'accord donc c'est déjà une destination qu'on connaît déjà auparavant d'accord alors le plan de vol bah comme vous le voyez on partira donc de Paris avec un départ l'aigle set papa Reggie et Tiki et après une grande partie de traversée et une étendue donc de zone aérienne que nous allons rencontrer d'ailleurs où je vais l'évoquer assez longuement concernant les NATRAX et donc concernant comment on doit faire pour les NATRAX donc c'est très important à suivre ce tutoriel et ça va surtout vous aider pour ceux qui n'y connaissent rien NATRAX et qui m'ont un peu et qui m'ont un peu pardon appelé à l'aide hier alors je rappelle qu'en aérodotique vous devez respecter les règles en vigueur contactez donc en premier la délivrerie pour votre clairance et attendre que l'on vous la transmette le sol une fois prêt à repousser la tour une fois les une fois que les moteurs sont allumés et que vous êtes prêt pour le roulage 4 l'approche pour après départ une fois que vous avez décollé et 5 le centre en route régional je vous rappelle que vous devez respecter et respecter à nouveau les règles de procédures donc de roulage et ou les charts je vous rappelle que vous devez respecter les procédures d'après en vol c'est à dire les checklists et c'est à dire écouter en radio ce que l'on vous dit pour certains d'entre vous je vais pas le répéter mais pour certains il y en a qui ne respectent pas ça et pourtant c'est du fondamental mais bon il y en a pour certains qui arrivent à se planter lors des événements et qui arrivent sur des vols tout à fait classique à ne pas réussir à le faire je sais pas à un moment donné quand on n'est pas capable de le faire on abandonne tout simplement on va faire autre chose d'accord la particularité donc du plan de vol que vous avez vu donc ici donc la particularité en fait c'est un vol qui reste spécial et on va revenir ensemble sur la partie des natrax il y en a trop peu qui qui n'arrivent pas à faire donc cette partie là et donc je vais l'expliquer comment il faut faire et comment il faut procéder c'est important parce qu'une fois que vous allez être lancé en vol voilà vous pourrez pas le faire et vous pourrez pas savoir comment ça marche alors sur cette route on va rencontrer une partie de natrax qui est la natrax kilo donc etiqui 47 nord pour 0,15 ouest 46 nord pour 0,20 ouest 42 nord pour 0,30 ouest 37 nord pour 0,40 ouest 29 nord pour 0,50 ouest et notre sortie bravo novembre juliet écho écho d'accord voilà c'est ça notre sortie tout ça c'est la natrax ok alors je vais vous décoder comment il faut l'interpréter en fait si on reprend notre plan de vol régui c'est la partie encore rennaise donc rennaise et la partie de rennes d'accord donc c'est la partie donc de bresse contrôle rennes contrôle etc etc mais progressivement vous allez voir qu'à etiqui on va passer avec la partie de la clairance océanique d'accord donc la clairance océanique comment il faut faire je vais vous le montrer dans quelques instants d'accord donc ça c'est une particularité du plan de vol qu'il faut bien comprendre alors pour demander sa clairance océanique justement on en vient alors il vous faut sur vous une clairance une feuille de clairance océanique avant toute chose avant d'entrer en espaces aériens vous devez pour ça demander à votre compagnie et j'exige j'exige et vous devez exiger en tant que pilote civile virtuel à ce que votre compagnie n'importe laquelle vous fournisse une feuille de clairance océanique c'est obligatoire la compagnie doit vous la fournir c'est pas vous de la faire c'est à la compagnie de la faire savoir décoder et ou comprendre la clairance océanique du plan de vol parce que ça c'est aussi important alors un mot avant de vous lancer sur les natrax pour certains d'entre vous ne vous fiez pas sim brief je vous l'ai dit quinze mille fois sim brief va vous donner une route lambda qui n'est pas la même que celle qui vous a été attribuée pour les natrax il faut aller sur ce lien https 2.3w.notams.fa.gov.common.nat.html vous cliquez sur ce lien hop on arrive miraculeusement sur les notams et donc sur la route océanique du jour c'est pas compliqué il est inutile pour certains d'entre vous je prends des exemples tout con par exemple un toronto paris ou un montréal paris vous devez respecter les natrax océanique c'est pas plus compliqué que ça en fait les gens c'est comme pour le que vide si vous voulez pas respecter les règles que ce soit sur discord que ce soit sur vatsim que ce soit sur ivao et que ce soit en espace et rien océanique je peux rien pour vous malheureusement je suis désolé mais voilà je peux rien pour vous regardez aussi mes vidéos tuto sur les natrax encore une fois de plus je vous mettrai des liens beaucoup m'ont critiqué mais à l'arrivée c'est bizarre vous n'êtes pas capable de le faire ou appeler à l'aide de vos collègues alors vos collègues en aéronautique il y en a qui peuvent être sympa qui peuvent vous aider mais normalement c'est pas à vos collègues de vous aider c'est à vous même de préparer votre plan de vol moi aujourd'hui la présentation que je vous fais là elle est déjà prête depuis deux jours donc à un moment donné les gens enfin là j'ai envie de vous dire j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à vous planter sur les natrax ça c'est pour moi c'est inexpliqué c'est à dire qu'aujourd'hui vous arrivez et vous ne savez pas faire d'accord donc c'est à dire que pour certains d'entre vous eh ben c'est un peu problématique quand même quoi alors comment demander sa clairance océanique alors là aussi je vais revenir sur la la slide précédente les natrax ça va vous quand même vous aider assez largement les natrax alors comment il faut la décoder c'est parti alors on va passer à la pratique de la demande de la clairance océanique on est parti d'Orly tout va bien on est en croisière tout va bien destination le réserve à un moment donné le contrôle de brest va s'arrêter subitement puisque vous allez sortir de son espace aérien et vous allez rentrer avec shanwick attention cette fois ci il faut demander dans un sens sa clairance océanique non pas de position report voici comment ça va se passer donc je suis le pilote speedboot 1787 shanwick delivery good afternoon request ocean occurrence to le raiset speedboot 1787 shanwick delivery pass message ça c'est la tc donc ça veut dire shanwick delivery passer votre message speedboot 1787 donc moi je suis le pilote slide dans dessous speedboot 1787 request ocean occurrence to le raiset via etiky natrax kilo estimating etiky at time 1500 zulu plate level 380 mac 830 crossing etiky at time 1500 zulu tmi 037 over et donc je m'arrêter déjà sur cette troisième phrase qu'est ce que ça veut dire speedboot 1787 bonjour on demande une clairance océanique vers le raiset via le point etiky la natrax kilo on estime etiky à 16 heures alors oui à l'heure où je vous fais cette vidéo il est actuellement 13h43 vous enlevez une heure d'accord donc par exemple il est 13h43 chez nous il est 12h43 en heure zulu d'accord vous faire l'inverse d'accord vous bien calculer donc à 16 heures niveau 380 mac 83 on va traverser etiky à 16 heures le tmi c'est 037 qu'est ce que le tmi en fait ce sont des natrax en fait qu'ils sont réactualisés par jour c'est à dire qu'ils rajoutent en fait plus 1 au tmi de la veille d'accord pour certains qui ne comprennent pas comment ça marche donc speedboot 1787 clear to le raiset via etiky natrax kilo crossing etiky l'atteste à time 1500 zulu tmi 037 et donc vous vous répétez donc ça ça veut dire speedboot 1787 vous êtes autorisé pour le raiset via le vient le white point ou via l'entrée etiky par la natrax kilo vous vous allez traverser etiky à 16 heures le tmi est 037 speedboot 1787 clear to le raiset via etiky natrax kilo crossing etiky l'atteste à time 1500 zulu tmi 037 vous répétez ce que le contrôleur vous a dit et l'atteste va vous confirmer speedboot 1787 be back is correct return to previous on frequency attention ici le contrôleur vous demande de retourner sur la fréquence précédente si le cas est échéant le contrôleur peut aussi vous demander de passer avec une autre fréquence à louer avec chanwick ou de passer sur l'unicom les deux ça peut être possible au capitaine mais je vous le dis voilà ça peut être possible donc là c'est comment on demande déjà une clairance océanique déjà sur n'importe quel type de destination vous partez de boston vous allez vers paris que vous allez de montréal vous allez vers paris que vous allez par exemple je sais pas moi par exemple de toronto vous allez à londres de par exemple de toronto vous allez à dublin que fin voilà c'est c'est comme partout pareil en fait vous devez vous devez quand vous quittez les espaces américains et qu'à un moment donné on vous demande de contacter gander dans le sens des états unis vers l'europe quand on vous demande de contacter gander c'est que là vous devez déjà préparer votre feuille de clairance océanique c'est obligatoire sur tous les vols peu importe ça c'est la sécurité des vols je veux dire la compagnie moi je serais pdg d'une compagnie civile virtuelle je vous le dis je regarderai tous les plans de vols c'est à dire je regarde attends est ce qu'il a bien respecté s'il n'a pas respecté j'en fus son plan de vol et je lui notifie pourquoi du comment c'est pas compliqué il faut respecter la clairance océanique c'est comme beaucoup de choses c'est ce que je vous ai dit au tout début du vol la delivery ça sert pour votre clairance d'accord ok donc à un moment donné ne fait pas n'importe quoi ok alors cette fois ci comme je vous l'ai dit on a eu notre clairance océanique vers le reset alors maintenant on va donc pouvoir passer sur une autre fréquence qui est alloué pour notre position report alors comment ça marche les positions report alors justement il ya aujourd'hui ce qu'on appelle des systèmes dits adsb pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas comment fonctionne le système adsb c'est un système de position que votre avion en fait va envoyer par satellite et dont en fait le contrôleur va recevoir cette même information il ne sait pas précisément où vous êtes mais derrière il va falloir donner votre position report alors comment il va falloir la faire c'est très important et écoutez bien alors on va reprendre notre booking d'accord puisque là c'est notre booking alors ici on nous dit donc ça c'est la route qui va nous être alloués pour l'événement de samedi que nous dit notre booking bien notre booking nous donne beaucoup d'informations déjà la route la route on sait que ça sera un l'aigle donc ça sera certainement l'aigle papa upalo reggie et tiki et la sortie bravo novembre juliette eco et bo7 voilà c'est une route qu'on connaît déjà d'accord on sait que quoi on sait que c'est une natrax kilo on sait que ici là on a il va falloir respecter ce qui va nous être donné c'est à dire que sim brief nous donne un niveau 380 mais le contrôleur peut nous demander de monter ou peut nous demander de descendre donc si à la guise du contrôleur encore une nouvelle fois notre booking comme je vous l'ai dit nous donne notre route mais cette fois ci on a la partie natrax kilo d'accord donc quand c'est marqué track c'est la natrax kilo qu'il faut interpréter donc c'est à partir des tickets vous faites un trait en fait moi je vais positionner un crayon devant mon écran et en fait je regarde à partir des tickets qu'est ce que j'ai à partir des tickets j'ai tout le reste jusqu'à bravo novembre juliette eco eco voilà c'est pas plus compliqué en fait donc on nous dit plus bas vous allez donc recevoir votre clairance océanique via le site web spécifique natrax.vatsim.net effectivement on nous le dit request and receive your oceanic track spécifique natrax.vatsim.net ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros vous devez respecter à peu près ça en renseignant ça votre niveau de vol votre destination de départ votre point de départ d'arrivée enfin votre point de départ en fait votre aéroport de départ et votre aéroport d'arrivée votre niveau initial la vitesse à laquelle vous volez pas en eux mais en mac d'accord ça ils sont fous des nœuds quoique je crois qu'il faut le remplir et après vous rentrez tout le reste et tiki enfin voilà il y aura des tutoriels justement que je vais vous laisser justement dans la suite de cette présentation d'accord donc vous aurez tout la liberté de pouvoir aller consulter tout ça d'accord donc c'est pas compliqué il vous dit assurez vous dans vos spam folder de reçoit de recevoir pardon votre booking confirmation si vous n'avez pas directement reçu d'accord donc moi j'estime l'avoir reçu donc c'est bon ensuite reprenons notre booking ainsi que notre route alors on va reprendre notre route océanique que nous avions déjà isolé auparavant ici on va demander donc là cette fois ci vous voyez donc la route et tiki jusqu'à bravo novembre juliette éco éco là ici on va faire notre position report alors les positions report c'est important écoutez bien c'est très très important parce que là c'est ça ce qu'on appelle ce qui va être comme votre arrière votre survie vitale pour le vol d'accord donc là ici on va faire une position report avec chanwick et donc progressivement quand vous allez avancer vous allez sortir des espaces aériens par exemple de chanwick on va vous demander de passer avec gander et on va vous demander de passer avec santa maria puis après avec new york océanique puis après on va vous puis après vous allez progressivement avancer vers la guadeloupe donc c'est comme ça qu'il va falloir procéder d'accord donc là on est avec chanwick on prend l'exemple de chanwick donc le pilote chanwick radio good afternoon with you speedboat 1787 with you with the position report at this speedboat 1787 chanwick radio pass your message speedboat 1787 chanwick radio passed et tiki at time one five zero 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 flat level three eight zero mark eight three zero estimating four seven or zero five zero one five west time one five zero one five one zero zero next is four six north zero two zero west atc speedboat 1787 chanwick radio pass et tiki at time one five zero 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 flight level three eight zero from et tiki meeting flight level three eight zero a estimating four seven or zero one five west at time one five zero one one zero cercles frapper is four six north two zero west speedboat 1787 re-back is correct je vous le décote speedboat 1787 chanwick radio bonjour avec you avec A partir de 16h, niveau 3.80, MAC 83. On estime 47 Nord pour 0.15 West à 16h10. Le prochain point, c'est 46 Nord pour 0.20 West. Speedbird 1787, Shenwick Radio, vous passez Etiqui à 16h, niveau 3.80. Depuis Etiqui, vous maintenez niveau 3.80. Vous estimez 47 Nord pour 0.15 West à 15h10, donc 16h10. Et après, 46 Nord pour 0.20 West. Speedbird 1787, Repack is correct. Voilà, ça s'arrête là. Vous avez fait votre Position Report. Vous arrivez à 46 Nord, vous le savez que vous allez croiser 46, on va reprendre pardon. Vous arrivez donc à 47 Nord, pardon. Vous allez croiser 47 Nord pour 0.15 West. Vous estimez 46 Nord pour 0.20 West, etc. Vous allez croiser 46 Nord, vous estimez 42 Nord pour 0.30 West. Vous croisez 37 Nord pour 0.40 West. Vous allez croiser 37 Nord pour 0.40 West. Vous allez estimer 29 Nord pour 0.50 West, etc. Il n'y a rien de compliqué. Il vous suffit juste d'avoir votre feuille d'Oceanic Clearance, donc moi j'appelle ça en anglais Oceanic Clearance, votre Transatlantic Sheet, d'accord, votre feuille de clairance océanique pour vous aider. D'accord ? Il n'y a rien de compliqué. Honnêtement, c'est du B à bas. Je veux dire, à un moment donné, je n'ai pas à vous le rappeler. Mais c'est quand même important parce que plusieurs d'entre vous ne sont pas capables de faire des Position Reports correctes, voire même des clairances océaniques correctes. Donc, comme je l'ai dit, revoyez un petit peu comment on fait une clairance océanique. C'est important parce que ça va vous aider. D'accord ? Alors maintenant, on va reprendre notre clairance océanique suivie de notre Position Report. Il y a un détail qui est important. Si on reprend la photographie, on nous informe que quoi ? Que, comme je vous ai dit, tout se passera par le site de natrax.vatsim.net. Si le contrôleur vous dit qu'il n'y a pas besoin de report en Voice ADSB, c'est-à-dire que s'il vous dit qu'il capte votre position par ADSB et que vous devez quand même envoyer votre Position Report sur le site internet, c'est que c'est obligatoire. Vous ne devez pas fermer la fenêtre, sinon vous êtes perdu. Je vous le dis, vous devez garder cette fenêtre internet tout le long de votre vol. Je sais, c'est chiant, c'est pas évident, mais à un moment donné, c'est pour votre bien et c'est surtout pour le bien des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire l'événement. Donc je vous demande un minimum, pour certains d'entre vous, je vais toujours le rappeler, de respecter les règles. Ça, pour certains d'entre vous, c'est pas compris du tout. Mais bon, c'est pas grave. En soi, vous avez donc à juste respecter ça et ça va être fonctionnel. Et il n'y aura pas de soucis sur l'intégralité de votre vol, je vous l'assure. Alors, comment utiliser le site web des Natrax ? Je vous invite, donc je vous laisserai le lien à aller voir, donc c'est sur la page, enfin la chaîne YouTube de Vatsim, d'accord ? Je vous inviterai à aller la voir et je vous mettrai bien entendu en barre de description toutes les informations, puisque ça sera sur ma chaîne principale et donc je vous inviterai à revoir ce tutoriel et donc cette présentation entre Orly et le Rezet. Vous voyez, on a déjà bien marché le travail et on a déjà bien travaillé le truc. Donc, en cas de difficulté, je vous invite donc à aller voir, donc, trois liens. Le premier, comment fonctionne le site natrax.vatsim.net ? Donc, ils ont fait une vidéo à ce sujet-là qui date du Crosspoint Eastbound 20 to 20. Le film concernant les Natrax, d'accord ? Donc, écoutez bien comment ils font leurs Natrax, d'accord ? Et enfin, ma présentation et mon tutoriel concernant les Natrax, d'accord ? Donc, tous les liens seront en barre de description, je vous l'affirme, d'accord ? Vous aurez toute la liberté de pouvoir aller voir ces trois liens et ça va un minimum vous aider. Alors, pendant le vol, on va rencontrer donc Shanwick, comme je l'ai dit, Santa Maria, New York Océanique. Rien ne change. Si vous avez demandé votre clairance océanique, il suffira juste par la suite, quand vous allez avancer dans ces espaces, de par la suite faire vos position report. Il n'y a que ça à faire, d'accord ? Ou il y aura peut-être Gander, pas sûr, mais normalement, ce sera plus Shanwick, Santa, New York. Donc, voilà, c'est trois espaces aériens qu'on va rencontrer, d'accord ? Donc, c'est hyper important. Ces espaces aériens, donc, nous ferons faire, donc bien entendu, comme j'ai dit, des position report en fréquence, soit via le site web, d'accord ? C'est des choses qui sont importantes. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Je vous le dis, il n'y a rien de sorcier, vous n'y arriverez pas. Alors, attention, si vous courez sur votre clairance océanique, donc je vais la reprendre. Donc, si je reprends, voilà, la Natrax. Si vous vous courez, par exemple, à 47 nord et que vous inversez, vous mettez 46 nord en premier et vous mettez 47 nord, le contrôleur va vous rappeler, d'accord ? Ça paraît logique, puisque vous allez envoyer votre plan de vol. Notez-vous bien la route océanique sur une feuille, sinon vous n'allez pas vous en sortir, d'accord ? Donc, comme je l'ai dit, c'est espacé à rien, donc Shanwick, Santa, New York, va vous demander que des position report. Par contre, attention, avant de rentrer dans Shanwick, vous allez être obligatoirement obligé de demander votre clairance océanique. Ce n'est pas plus compliqué, vous êtes obligé, c'est obligatoire. Alors, sinon, vous ne me passez pas. Voilà, je vous le dis, je l'ai dit, maintenant, voilà. Alors, on va passer aux choses qui fâchent sur le chiffre total d'ébannissement du mois de février 2021. Alors, souvenez-vous, fin janvier 2021, je vous avais communiqué un chiffre montant à 95. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, on est sur un plateau, ça ne monte plus. C'est une bonne nouvelle. Et donc, comme je le disais, l'éducation des gens et le fait de les reprendre à l'ordre sur leur éducation et leur manière de fonctionner dans la vraie vie, fonctionnent. C'est bête d'avoir des mots durants, mais ça marche. Donc, c'est-à-dire qu'on était sur un plateau et ce plateau ne monte plus, d'accord ? C'est-à-dire que ce plateau, on était inquiets, là, on ne l'est plus parce que pour février, on est sur un plateau à 95, d'accord ? Ça a augmenté un petit peu de 2%, mais ce n'est pas si inquiétant que ça, en fait. Parce que ce plateau, en fait, on se rend compte que quoi ? C'est l'attitude générale des Français où il y a un véritable problème et c'est l'attitude où, en fait, les gens ne sont pas capables de respecter les règles, que ce soit sur Discord, que ce soit sur VATSIM, que ce soit sur IVAO ou que ce soit dans la vraie vie liée au Covid. D'accord ? Je le dis, je sais que je vais encore me faire des ennemis, mais s'il vous plaît, respectez les règles. Je ne vais pas vous le répéter. Je sais que je suis chiant, je sais qu'il y en a qui m'enregistrent, et je sais qu'il y en a qui, pour certains, ne seront pas capables de comprendre ce qu'on leur dit. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Alors, souvenez-vous, fin janvier 2021, je vous avais communiqué un chiffre en hausse et on peut observer un ralentissement du nombre de bannissements, se fixant autour de 97 bannissements, soit un taux à moins 3% par rapport à 100 personnes bannies sur le serveur. C'est une excellente bonne nouvelle et dont on ne va pas relâcher la pression ni même la vigilance. On est donc sur un plateau, comme je l'ai dit, qui reste pour le moment non élevé à ce qu'on a connu. Mais ça reste notamment élevé avec un taux à plus 2% par rapport à fin janvier 2021. On est à 97. Pour 95, on est sur un plateau qui, pour l'instant, ne bouge plus. Ça, c'est une bonne nouvelle et ça, ça reste d'excellentes bonnes nouvelles et des chiffres qui sont plutôt alarmants par rapport à ce qu'on a vu. L'autre phénomène qui nous inquiète quand même, c'est actuellement le mail de Amazonage. Deux adresses mail que je vous avais communiquées par mail ainsi que sur mes réseaux sociaux nous préoccupent assez fortement. Fin janvier, on était rendu à 5 boîtes mail frauduleuses. On en est rendu à 7. Donc, un mot pour les haters. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Et on vous fera taire comme on le peut, mais on le fera. Et je vous le dis, on a l'intégralité, on a le contrôle de tout. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un taux de montée à 2%. Donc, on était à 5 boîtes mail frauduleuses. On en est rendu à 7. Donc, on a un taux à 2%. Donc, ça, ça nous inquiète quand même assez fortement. Mais voilà, on a aussi la maîtrise du sujet. On sait comment on fait et on est un petit peu au courant de comment ça se passe. D'accord ? Donc, on maîtrise quand même le sujet et on bloque ces boîtes mail. Et on ne peut pas... Enfin, on les arrête à temps avant que ça fasse d'autres dégâts. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et moi, je travaille avec des entreprises et je peux vous assurer que ça fonctionne très, très bien. Alors, à quoi c'est dû ? Tout simplement, on a pu noter et observer l'attitude et ou l'éducation de certains d'entre vous. On ne va pas respecter les règles. Ce n'est pas plus compliqué. Quand on arrive, quand je vous ai dit, sur Gander, donc Gander est là, et qu'on m'appelle, on me dit, à l'aide, je ne sais pas faire, à un moment donné, ne te lance pas avant du cul dans la plaine, en fait. Ça ne sert à rien. Ni respecter les règles sur Internet, ni au sein des réseaux d'aviation, ni sur Discord. Et aussi dans la vraie vie, je suis désolé, mais ça, voilà, ça pique. Alors, c'est quand même rédhibitoire. Ça montre bien un problème quand même de maturité de certains qui ne veulent pas respecter les règles. On a pu noter une extrême, bon, jalousie de certains haters contre les gens qui proposent du contenu en lien avec l'aéronautique et avec plein d'autres choses. Bon, ça, c'est comme partout. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Alors, j'aurais un dernier mot quand même à faire passer. Pour les gens, remettez-vous un peu en question. Quand vous n'êtes pas capable de faire des clérences océaniques, ça, c'est quand même un problème. Respectez aussi les règles. Que ça soit lié dans la vraie vie, que ça soit sur Discord, sur les réseaux d'aviation ou sur les réseaux sociaux. Arrêtez vos jalousies qui ne servent à rien non plus. Enfin, voilà, plein de choses. Enfin, voilà, vous bourrissez des gens qui sont passionnés d'aéronautique. Ça ne sert à rien. Vos acharnements, enfin, ça ne sert à rien. Et cela en va de votre... Enfin, c'est important et ça va en votre bon sens. Il serait donc un dernier mot aussi à faire passer. Arrêtez pour certains de faire ce que, comme je l'ai dit dans les slides en haut. Donc, voilà. Et donc, arrêtez aussi tous vos tactiques. Enfin, c'est fini pour vous. On sait un petit peu tous vos plans. Voilà pour cette présentation. Donc, de l'événement que j'avais à vous présenter entre Orly et le réseau en Guadeloupe. En tout cas, voilà. En tout cas, maintenant, comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de vous cacher. On sait, on est au courant. Donc, voilà. Maintenant, voilà. J'ai détaillé un petit peu l'ensemble de cette présentation. Je ne peux pas mieux faire que de demander aux gens de respecter les règles et d'arrêter vos conneries. Ce serait plutôt pas mal. Merci à vous tous. Très bonne fin d'après-midi. Et bon courage pour l'événement de samedi. Salut tout le monde. Ciao.